Musique Et si notre survie sur Terre dépendait de certaines espèces animales ? Un tiers de ce qu'on mange chaque jour dépend uniquement de l'abeille. Comment l'homme peut-il assurer la préservation de ses animaux dans la nature ? Je pense qu'on peut être aussi leur sauveur. Et se passionner pour les abeilles, ça permet de les sauver. Plus on ouvre cette porte, plus on a envie de rentrer dans cet univers qui est vraiment fabuleux. Je me suis immergée dans le quotidien des abeilles et dans celui des vers de terre, dont le rôle essentiel m'a été décrypté par Stéphane-Marie. Parmi tous les êtres vivants, c'est eux qui sont les plus importants. Qu'ils se faufilent dans les galeries souterraines ou qu'ils parcourent les airs, ces animaux ont bien des secrets à nous révéler, sur eux, mais aussi sur nous-mêmes. T'as été très à l'aise, c'était facile de l'attraper. Je suis calme, c'est l'attitude que tu m'as demandé d'adopter. Je m'appelle Hélène Gâteau, je suis vétérinaire, et aujourd'hui, je pars à la découverte de ces animaux si petits et pourtant indispensables à l'équilibre de notre planète. C'est en Ariège, à Fabas, un petit village authentique du sud-ouest, au pied des Pyrénées, qu'une histoire d'amour a vu le jour il y a trois ans entre ces deux femmes et des abeilles. Elisa et Lucie sont apicultrices et produisent un miel à base de tilleul, de châtaigniers, de brouillères ou autres fleurs d'été. Plus qu'une histoire d'amour, leur quotidien est un véritable engagement pour vivre de leur miel tout en protégeant ces insectes. Et pourtant, elles font face à des difficultés importantes, comme beaucoup d'apiculteurs. L'an dernier, elles ont perdu 60% de leur cheptel. Pourquoi les abeilles sont-elles aussi importantes pour l'équilibre de notre planète et pour notre survie ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur elles et comment l'homme peut-il les sauver ? Pour répondre à ces questions, je vais m'immiscer aux côtés de Lucie et d'Elisa dans la peau d'une apicultrice, alors que les ruches sont en pleine activité en ce mois de juillet. Je vais devoir adopter le bon comportement pour approcher et même manipuler ces insectes piqueurs. Ce savoir-faire a déjà plusieurs millénaires. On a même retrouvé des peintures rupestres l'évoquant. L'homme s'est toujours efforcé de tisser des liens privilégiés avec les abeilles. Vais-je y parvenir ? Suivez-moi dans cette immersion au coeur des ruches, au plus près des abeilles, si précieuses pour notre avenir. Bonjour, Elisa. Bonjour, Hélène. Bonjour, Lucie. Bonjour, Hélène. On va se mettre plus loin parce qu'on est trop près des ruches encore. Ah, ok, et puis je ne suis pas équipée encore, c'est ça ? Vous avez combien de ruches ici ? Ici, 24. Il y en a ailleurs ? Oui. Et en tout, vous en avez combien ? 150 à peu près. Et c'est une petite production, une grosse production ? C'est petit. En fait, pour être installée individuellement, il faut 200 ruches. Ah, pour pouvoir en vivre ? Oui, c'est ça. Donc nous, on y va tranquillement. D'ici un an, on aura les 200 ruches. Vous avez commencé il y a longtemps ? Moi, ça fait 3 ans. Et moi, 5 ans. Alors, les abeilles, généralement, elles fascinent les hommes parce qu'on dit souvent que ce sont les garants de l'équilibre de la planète. Je crois même que si elles venaient à disparaître, c'est l'espèce humaine qui s'éteindrait en combien de temps ? En quelques années. En quelques années. 70% de ce qu'on consomme, c'est les abeilles qui nous l'apportent, grâce à elles. Elles font partie de la chaîne. Ça serait bien triste, un monde sans abeilles, alors on ne mangerait plus grand-chose. Oui, du blé, des olives. Du soja, du maïs. Des céréales. Pas de viande, pas de lait, pas de fruits, pas de légumes. Oh là là, quelle tristesse. Donc, il faut les protéger, ces abeilles. Vous pouvez m'emmener pour qu'on les découvre un petit peu ? Allez, on t'a préparé une combinaison. Oui. La combinaison, elle est importante parce que les abeilles, quand on ouvre une ruche, elles peuvent venir nous piquer. Alors, elles nous piquent pourquoi ? C'est vraiment, elles nous attaquent volontairement ? Non, c'est de la défense. C'est de la défense, oui. Elles viendraient à nous piquer pour protéger leur nid, leur couvain, leur petit. Et puis, on va t'emmener à faire notre métier pendant 2 jours. Génial. Voilà qui est dit. Le sort de l'humanité dépendrait des abeilles. En butinant, elles assurent la pollinisation, c'est-à-dire la reproduction des fleurs, qui deviendront un jour des fruits et des légumes. Et pourtant, je sais qu'aujourd'hui, les abeilles ne vont pas bien. J'en apprendrai davantage avec Lucie un peu plus tard. En attendant, il me faut m'équiper pour rendre visite aux ruches. La tenue du parfait apiculteur est totalement couvrante et hermétique pour se protéger des piqûres d'abeilles. Et de couleur blanche, les abeilles réagissant de façon agressive aux teintes foncées. Depuis les prémices de l'apiculture, la moindre intervention sur une ruche fait appel à un outil symbolique, l'enfumoire, dont je vais vite comprendre l'utilité. On trouve à l'intérieur des combustibles naturels, tels que des herbes sèches ou des aiguilles de pin. Et si je me fais piquer, à part respirer très fort et puis me dire que ça va faire du bien, est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Oui. Quand tu te fais piquer, il faut enlever le dard avant de recevoir toute la dose. Donc un simple frottement, comme ça. Il ne faut pas que je le tire ? Surtout pas, parce que quand tu fais ça, tu vides entièrement la poche du venin. Donc tu prends la dose totale. Donc il faut racler. Juste racler. Voilà. Et après, mettre une source de chaleur. Donc soit frotter, soit mettre l'enfumoire longtemps, parce que la chaleur va annihiler le venin, l'action du venin. Bon, avec tous tes conseils, je suis prête. Voilà, ton outil. Oui. Le lève-cadre. Ça, c'est le prolongement de la main de l'apiculteur. On fait tout avec. Une ruche contient environ 40 000 abeilles et peut produire jusqu'à 30 kg de miel par an. Les abeilles fabriquent du miel pour nourrir les larves et pour constituer des réserves pour l'hiver, n'ayant plus de fleurs à butiner. Dans la ruche, l'apiculteur met en place des cadres avec une amorce de cire naturelle à partir de laquelle les abeilles vont bâtir les alvéoles grâce à la cire qu'elles sécrètent naturellement. Au sein des alvéoles, on retrouve les œufs qui donneront naissance aux futures abeilles et le miel qui est ainsi stocké. L'abeille est un insecte aux capacités étonnantes. Elle possède 5 yeux, lui offrant une vision panoramique et un odorat extrêmement performant lui permettant de reconnaître les membres de sa ruche et de différencier les senteurs des fleurs. Les deux antennes sont multifonctionnelles. Elles ont un rôle olfactif, tactile et de communication avec leurs congénères. Connaître les capacités fascinantes des abeilles, c'est aussi pouvoir les respecter. Ainsi, un apiculteur avisé visitera ces ruches par temps sec et sans vent. Il faut être calme et minutieux afin de déranger le moins possible la colonie. Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'une ruche ? A quoi ça sert, du coup, l'enfumoire ? L'enfumoire, ça permet de prévenir les abeilles qu'on va venir ouvrir la ruche. Oui. C'est une façon de les endormir ? Non, pas du tout. Ça coupe les phéromones qu'elles émettent pour communiquer entre elles. Mais c'est pas toxique ? Non, 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 c'est pas toxique. Les abeilles, elles peuvent tenir 7 minutes en apnée et en fait, elles vont ventiler et puis se gorger de miel le temps qu'on visite la ruche. Mais si elles se gorgent de miel, ça sert à quoi ? Ça les calme, en fait. C'est apaisant pour elles de reprendre du miel. Oh, main nue, j'ai peur pour vous. Mais vous êtes habituées. On aime avoir des sensations avec les abeilles, en fait. C'est une façon d'avoir un lien étroit, homme-animal, que l'on peut avoir, finalement, même avec des abeilles, alors ? On est sensible parce qu'on risque la piqûre. Oui. Donc ça nous oblige à avoir des gestes plus délicats, plus doux. C'est beau, ce que tu dis, parce qu'en fait, on se demande comment on peut avoir un lien avec ces animaux-là, mais finalement, on t'arrive à ressentir des choses. Est-ce que tu sais ce que c'est, là, cette matière, ici, qui est différente de cette partie-là ? Celle-ci ou sur le bout de tour ? Qu'est-ce que ça peut être ? Bah, du miel. Voilà, du miel. Et ça ? Plus marron, plus... Là, en fait, dessous, il y a les jeunes abeilles qui sont en train de se développer. Donc qui ont été des oeufs, ensuite larves, nymphes, et puis qui vont naître. Donc ça, en fait, là-dessous, c'est ce qu'on appelle le couvain. C'est là où il y a les futures abeilles qui sont en formation. C'est ça. OK. Donc là, on a toutes les ouvrières qui sont affairées à s'occuper du miel, à le ranger, à enlever l'eau qui est dans le nectar. Par exemple, ces deux-là, elles sont en train de communiquer et de reprendre du miel. En fait, au cours de la vie d'une abeille, elle va passer par tous les métiers de la ruche. Et ça, c'est assez génial. Il n'y a pas une caste qui est privilégiée. C'est que tout le monde passe par tous les métiers. Pendant ces 30 à 45 jours d'existence, une abeille exerce jusqu'à 7 fonctions. Au premier jour de sa vie, l'abeille est préposée au ménage au sein de la ruche. Au cinquième jour, elle produit de la nourriture pour les larves en utilisant ses sécrétions, du pollen et du miel. Elle devient ensuite architecte et construit les alvéoles grâce à ses glandes cirières avant d'endosser le rôle de manutentionnaire en stockant le butin rapporté à la ruche. Puis, en tant que ventileuse, elle régule la température et sèche le miel. En fin de vie, elle devient gardienne et, consécration ultime, butineuse. Parmi les 40 000 abeilles d'une ruche, il y a une seule reine, une sorte de mère à plein temps qui assure uniquement le renouvellement permanent des membres de la colonie. À la belle saison et au mieux de sa forme, une reine peut pondre jusqu'à 2000 eaux par jour, soit plus d'un par minute. Au sein de la ruche, seul le mâle, appelé le faux bourdon, n'a aucune activité. Le faux bourdon, tu vois, il est vraiment gros. Et lui, il ne pique pas. En revanche, on ne le voit jamais butiner. Lui, dans la ruche, il participe à la bonne humeur. Et puis... Les mâles, c'est souvent ça, c'est la bonne humeur. Là, je le tiens par le thorax. Et en fait, entre mes doigts, je sens sa vibration. Et avec ce thorax-là, il peut voler 40 km. J'imagine que c'est pour aller trouver des femelles. Enfin, la reine. Une reine. Une reine. Est-ce que tu veux essayer de le tenir ? Je veux bien. J'enlève les gants ? Oui, si tu le sens. Voilà, il ne peut pas depuis. Non, c'est juste que je ne veux pas l'abîmer. Super. Et après, tu peux le reprendre par le thorax. Zut ! Là, il y en a un autre. Est-ce que tu veux y aller directement ? J'aurais pas dû le lâcher, le premier. Là, tu peux mettre ton doigt. Du coup, il ne bouge plus. Il a attrapé. Tu l'as ? Oui, je l'ai. Hélène, c'est génial. On a ouvert la ruche depuis 5 minutes. Tu as déjà enlevé les gants et attrapé un faux bourdon. Bon, je suis à l'aise avec vous. On va te garder. Je vous vois sereine, calme. C'est le comportement qu'il faut avoir, l'attitude qu'il faut avoir avec les abeilles. Oui. Elisa et Lucie me proposent à mon tour de lever un cadre et rentrer ainsi en contact avec la ruche. J'ai un peu d'appréhension, mais le toucher, l'odeur et les sons que produisent les abeilles m'apaisent. Ce monde des abeilles, leur organisation sociale, leur travail permanent sont fascinants. L'abeille butineuse visite en une seule heure 250 fleurs. C'est ainsi qu'elle endosse son rôle d'insecte pollinisateur en transportant d'une fleur à l'autre des grains de pollen. Elle assure ainsi la reproduction sexuée des plantes à fleurs et le maintien de la biodiversité de notre planète. Mais depuis une trentaine d'années, l'abeille doit faire face à de nombreuses menaces. Le varroa, un parasite de l'abeille, est un véritable fléau qui décime les ruches. Le frelon asiatique commence aussi à devenir néfaste. Mais c'est surtout l'utilisation des pesticides à grande échelle sur les monocultures qui est dramatique, ou même certains traitements utilisés dans les élevages. Ces produits toxiques contaminent les abeilles et engendrent des altérations neurologiques qui la désorientent et l'empêchent de retrouver sa ruche. Si jamais elle y parvient, elle contamine ses camarades. Fort heureusement, l'ariège et les montagnes de Lucie et Elisa restent aujourd'hui relativement préservées de l'usage de ces produits toxiques. Un endroit privilégié pour butiner les fleurs dites mellifères, à partir desquelles l'abeille fait son miel. J'ai vraiment la sensation que c'est un vrai paradis ici pour les abeilles. Regarde la diversité, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Et il y a tout dans ces prairies, des papillons, des bourdons, les abeilles. C'est ça, en fait, c'est le paradis pour les abeilles, mais aussi pour beaucoup d'autres insectes et des insectes pollinisateurs qui sont importants pour la dissémination du pollen et la reproduction des plantes. D'ailleurs, ce soir, on te propose de faire une transhumance, c'est-à-dire qu'on va déplacer des ruches pour les emmener ici, comme le potentiel, il est encore assez intéressant. Donc les abeilles ne sont pas forcément sédentaires. On les fait bouger en fonction du miel aussi qu'on veut récolter, j'imagine, et puis des floraisons. Oui, du potentiel de chaque site. Les abeilles ont besoin des plantes. Pour se nourrir, oui. Oui, et les plantes ont besoin des abeilles pour se reproduire. Et ça, c'est une stratégie évolutive qui date de 100 millions d'années. Et pourtant, ça fait 100 millions d'années qu'elles sont sur Terre et elles n'ont jamais été autant en danger. Aujourd'hui, elles payent vraiment un lourd tribut de l'activité humaine. Puis en même temps, je pense qu'on peut être aussi leur sauveur. Oui, et se passionner pour les abeilles, ça permet de les sauver. Plus on ouvre cette porte, plus on a envie de rentrer dans cet univers qui est vraiment fabuleux. Là, on a un buisson de ronces où elles butinent. Elles aiment les ronces, les abeilles. Oui, ça donne un miel qui est fruité, qui est parfumé. Et en ce moment, il y en a beaucoup par ici. Ah oui, j'en vois. J'en vois une, là, qui est en train de butiner. Oui, c'est très subtile, la façon dont elles se posent. Et pour butiner, l'abeille, elle a un organe spécifique, c'est une langue ? Oui, elle a une langue qui s'appelle le proboscis et ça lui permet de rentrer à l'intérieur de la corolle de la fleur. Parce que le nectar, il est tout au fond. Oui, il est tout au fond. La stratégie, c'est pour que l'abeille aille bien se frotter aux étamines de pollen, qu'elle se charge du pollen sur tous ses poils. Et ensuite, quand elle va de fleur en fleur, l'abeille, elle répartit le pollen de façon accidentelle. Manger une cuillère de miel, il y a une symbolique, il y a une importance qui est... C'est pas que du sucre, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en plus que... C'est pas un simple aliment. Oui, il y a un trajet, un effort... Une sélection, des enseignements de floraison. C'est comme si, quand on mange du miel, c'est comme si on mangeait un paysage. Oh, c'est beau ! Je verrai ça la prochaine fois. Oh, c'est magnifique ! Les abeilles n'ont pas toutes la chance d'évoluer, grandir et butiner les prairies saines de l'Ariège et des Pyrénées. Pour faire face aux risques de contamination par les pesticides de l'agriculture intensive, certains apiculteurs ont décidé d'installer des ruches en ville, directement sur le toit des immeubles. C'est le cas d'Olivier, qui développe son activité d'apiculteur urbain dans plusieurs grandes villes de France, dont Toulouse. Comment se portent alors ces abeilles citadines ? Les ruchers urbains sont-ils garants de la survie de ces insectes ? En tout cas, c'est un paysage qui change drôlement de l'Ariège d'où je viens, là. Ah oui, tout à fait. Ici, on est en plein cœur de Toulouse. On est à quelques pas du palais de justice de Toulouse. C'est un rucher urbain qui est ici installé depuis 3 ans et qui produit du miel et souvent plus de miel qu'à la campagne. Et les abeilles se portent souvent mieux ici qu'à la campagne. Mais alors, comment se fait-il qu'elles se portent mieux en ville où il y a la pollution, où il y a les gaz d'échappement qu'à la campagne ? Déjà, au niveau de la ville, on a beaucoup plus de floraisons diverses. Dans les jardins publics, par exemple, sur les balcons des gens. On n'a pas le problème de la monoculture qu'il y a en campagne, puisque lorsqu'on a, par exemple, un champ de colza ou de tournesol, il y a beaucoup d'alimentation pour l'abeille. Mais après, les semaines qui suivent, souvent, il n'y a rien et donc elle va rentrer en disette. En revanche, les techniques en ville sont exactement les mêmes qu'à la campagne. Exactement. Je crois que tu as déjà essayé en Ariège. Oui, bien sûr, avec Lucier et Lisa. Je te laisse faire. Alors, je vais sortir un cadre. On va voir. Et là, tu le soulèves bien droit, doucement. Voilà, parfait. Alors là, c'est plus difficile en ville, j'imagine, de savoir de quel type de fleurs provient ce miel. Voilà, il y a une grande diversité quand on fait les analyses de ce miel. Après, il y a certains miels qui sont majoritaires. On va retrouver l'acacia, le tiguel, qui sont très présents dans le milieu urbain. Bon, elles ne sont pas plus agressives en ville qu'à la campagne, les abeilles ? Non. Ce n'est pas comme les gens qui sont plus nerveux quand ils sont en ville avec les bouchons, le bruit, le stress ? Non, mais justement, c'est très intéressant pour le citadin de venir retrouver un petit moment de nature avec les abeilles et de venir se ressourcer en venant s'occuper d'une ruche. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que finalement, les abeilles, elles peuvent être aussi utilisées pour leurs bénéfices apaisants en ville. Exactement. Lorsqu'on vient là, on est totalement déconnecté du milieu urbain. Donc, bien là, on revoit un petit peu l'importance de la nature dans la vie. Même si les quantités de miel produites en ville ne seront jamais très importantes, les ruchers urbains seraient une assurance pour la survie des abeilles. En Ariège, Elisa et Lucie cherchent encore à accroître le nombre de leurs ruches. Elles font également face à une moindre longévité des rennes. Elles vivent en moyenne deux ans contre cinq ans auparavant. Et sans rennes, pas de ruches. Alors, les apiculteurs procèdent à des élevages de rennes. Lucie m'emmène à la découverte de cette spécificité de leur métier. Pour optimiser l'élevage de rennes, on utilise des ruches plus petites avec moins d'abeilles. Mille contre quarante mille habituellement. Cela permet de trouver la renne plus facilement au milieu des abeilles, multiplier ainsi plus rapidement le nombre de ses ruches et améliorer le niveau de production de miel. Alors, elles sont toutes petites ces ruches. C'est un miel rare que tu produis ici ? Non, ça, ça s'appelle des nucléis. C'est les ruches dans lesquelles on élève les rennes. On fait naître les rennes dans ces petites ruches. On attend qu'elles se fassent féconder et aujourd'hui, on va venir les récolter. Et là, en revanche, on ne s'équipe pas ? Pas de tenue de cosmonaute, pas de combinaison ? Non, là, on est à l'heure où toutes les butinées sont dehors, donc on ne risque pas la piqûre. Et puis tu vas voir dedans, c'est tout petit, c'est très mignon. Lucie me propose de participer à cette tâche délicate du travail d'apicultrice, la cueillette de la reine. Je dois, à main nue, sortir les cadres, observer, trouver la reine, puis l'extraire de la ruche. La présence de Lucie me rassure, mais malgré tout, je ne sais pas comment la colonie peut réagir. Jusqu'alors, je ne me suis pas fait piquer. Pourquoi sont-elles moins agressives, ces abeilles-là ? En fait, à l'intérieur, il y a peu de couvents, donc elles ont un petit peu moins à garder et comme le groupe n'est pas très important, il y a une douceur qui s'installe. La douceur des abeilles. J'en ai une qui me paraît un peu plus grosse, là. Regarde, juste là. Tu l'as trouvée ? Elle est là. C'est celle-là ? Oui. Parfait. Alors maintenant, notre travail consiste à l'attraper. Je vais le tenir pour que tu puisses l'attraper. Bien sûr. Tu mets ton index dessus. Oui. Les autres vont pas essayer de la défendre, la reine ? Non. Non. Et après, tu... Ouh, bah oui, ma cocotte. Tu devais la tenir que par le thorax, pas l'abdomen. Que par le thorax, c'est... Oui. Sinon, tu vas tout abîmer. Extra. Je l'ai. J'ai la reine. Reposé le cadre. Bon, t'as été très à l'aise. C'était facile de l'attraper. Je suis calme. C'est l'attitude que tu m'as demandé d'adopter. Je vais mettre un petit point de couleur sur son thorax. Oui. Ça me permet de savoir quel âge elle a. D'accord. Et de la repérer dans la ruche. Alors, je sais pas, c'est moi qui viens. Je mets un petit point. En fait, là, ça demande d'être assez précis pour pas lui mettre de la couleur sur les yeux ou sur les ailes. Alors, maintenant, pour la déplacer, parce que tu vas pas rester comme ça l'après-midi. Moi, je tremble dans la cagette. T'as dans ce sens. Et là, on n'a plus qu'à refermer la... Et voilà. Super. Cette reine à qui nous ajoutons quelques camarades ouvrières servira à créer une nouvelle ruche ou à remplacer une reine trop âgée ou mauvaise pondeuse. Quant à cette petite ruche, les ouvrières orphelines vont vite nourrir quelques larves avec de la gelée royale afin de faire naître une nouvelle reine. Et ça, c'est nécessaire de faire ce travail-là de sélection, en fait. C'est un petit peu de la sélection. Oui. On est continuellement en train de soigner nos ruches, d'être avec elles pour s'assurer que la reine soit bien en place, que sa ponte soit juste, qu'il n'y ait pas de problème sanitaire. Donc, continuellement, on ouvre les ruches pour vérifier que tout ça fonctionne bien afin qu'on puisse produire du miel. Déjà, je trouve que la vie des abeilles est passionnante. Alors, en plus, quand la main de l'homme arrive dedans, c'est vrai qu'on fait des choses extraordinaires. On est ensemble, en fait. Ça, c'est vraiment agréable. L'homme et l'abeille avancent main dans la main, dépendant l'un de l'autre pour garantir l'équilibre de notre planète. Et si l'abeille assure dans les airs la survie des êtres vivants, sous la terre, un autre petit animal est indispensable à la biodiversité et à la pérennité de notre écosystème. C'est en Normandie, à Saint-Pierre-d'Arte-Église, que nous allons en apprendre plus sur ces animaux bien souvent méprisés, les vers de terre. Pourtant, sans eux et sans leur action fertilisante, ne pousserait ni fleurs, ni légumes. Les moutons n'auraient plus rien à pètre et les poules, plus rien à picorer. Ainsi, du plus grand au plus petit, chacun a sa place dans notre écosystème. Alors, quel est l'impact du vers de terre sur l'environnement ? Pourquoi cet animal est-il indispensable à notre équilibre ? Il n'y avait pas meilleur ambassadeur des vers de terre qu'un éminent spécialiste de la nature, Stéphane Marie. Son magnifique jardin aux fleurs luxuriantes est connu de tous. Dans ce jardin, il est un recoin dont Stéphane ne pourrait se passer. Ce n'est peut-être pas le plus joli, mais il est indispensable à son travail de jardinier. C'est le tas de compost. Stéphane et les vers de terre l'affectionnent tout particulièrement. Le compost, c'est l'endroit où on va transformer les matières organiques du jardin pour en faire un terreau fertile qui va retourner dans le potager ou dans le jardin d'ornement de façon à ce que les plantes puissent se nourrir. Le compost se forme par l'oxydation et la décomposition de branches taillées ou de l'herbe coupée dans le jardin. Un repas dont raffolent les vers de terre. Les vers de terre qui sont dans le sol vont pouvoir grimper dans le compost, faire des allers-retours, ingérer les matières en cours de décomposition, les assimiler et rejeter le lombrimix qui sont leurs fiantes et qui sont très riches et qui vont donc enrichir encore plus le compost. Un travail invisible et silencieux qui explique l'affection de Stéphane pour ses braves lombriques. La terre va rester meuble, n'aura plus forcément besoin d'être retournée, simplement vaguement ameublie au moment des plantations. C'est une économie de travail pour le jardinier et c'est l'enrichissement permanent du sol. Afin d'éveiller les consciences sur l'importance des vers de terre dans l'équilibre naturel, Stéphane a invité des écoliers de la région pour apprendre à préparer du compost. L'idée, c'est de prendre les déchets du jardin et les déchets organiques, des épluchages de légumes dans la cuisine ou des morceaux de carton, tous ces déchets, de les empiler pas n'importe comment pour pouvoir ensuite les laisser se décomposer le mieux possible sans que ça sente mauvais. Et rien de mieux que la pratique pour faire comprendre aux écoliers comment ça marche. Première étape, utiliser des matières sèches comme des branches pour créer la première couche de compost. Allez-y, si vous voulez bien mettre les matières sèches au fond. Ensuite, il faut y ajouter des matières humides comme de l'herbe fraîchement coupée. Mais pour les enfants, ce n'est pas si évident de faire la différence. Donc ça, à votre avis ? Humide ou sec ? C'est une feuille ! Bon, allez, humide. Dans quelques mois, ce compost offrira un terrain fertile aux vers de terre. Et grâce à eux et au travail de Stéphane, voilà le résultat. Un magnifique potager et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. On a fait presque du compost directement sur le sol qu'on a incorporé. Et aujourd'hui, cette terre, elle est bien plus meuble. Et c'est aussi grâce au travail des vers de terre qui n'arrêtent pas de monter, de descendre, de monter, de descendre et d'emmener les matières du haut vers le bas, celles du bas vers le haut. Un travail de fertilisation permis par l'incroyable quantité de vers de terre présents dans les sols. Dans une terre saine, c'est-à-dire qui n'a pas été traité aux pesticides, on compte jusque 400 vers de terre au mètre carré. Car le vers de terre a tous les atouts pour survivre. Même coupé en deux, il ne meurt pas. Et comme il est hermaphrodite, lors de l'accouplement, les deux partenaires se fécondent l'un l'autre. C'est incroyable quand même qu'ils soient tout seuls avec une petite tête pour faire un beau jardin énorme parce que si c'est eux qui ont fait tout ça... Et faire changer quelques habitudes. Avant, moi, je l'ai tué, mais maintenant, depuis que je ne l'ai tué plus. Les vers de terre sont donc les partenaires essentiels de tous les jardiniers. Si le jardin de Stéphane est si beau, c'est aussi grâce au talent de ses minuscules alliés souterrains. En Ariège aussi, en plein cœur des Pyrénées centrales, deux jeunes femmes participent activement à la protection d'animaux fabuleux dont je n'ai pas fini de découvrir la richesse. Les abeilles. En été, au crépuscule, Elisa et Lucie doivent procéder à des transhumances de ruches, comme les bergers le font avec des moutons. Non loin du village de Cérisole, les abeilles n'ont plus de fleurs abutinées. Nos apicultrices vont déplacer ces ruches sur un nouveau site mellifère, à plus de 3 km minimum pour que les abeilles ne soient pas tentées de revenir ici. Alors, c'est ici que ça commence, le parcours de la transhumance ? Oui. Là, on va emmener ces 3 ruches-là pour aller équilibrer l'autre ruché dans lequel on a travaillé aujourd'hui à Torignan. D'accord. Donc là, on les en fume, alors ? Oui. Bah tiens, fais-le. Ah bah oui, j'ai vu comment on faisait. Voilà, t'en fumes bien. Il faut vraiment les calmer. donc en restant sur... Voilà, le bec contre. Le bec contre. Plusieurs fois, puis c'est du reste. En fait, elles font un bruit, il faut écouter. Quand un bruit, c'est que c'est bon. Bah là, j'entends. Un petit peu. Ouais, ça, c'est bien. C'est bon ? Donc là, on les bouche avec les mousses de façon à ce que ce soit complètement étanche. En fait, ça, ça va nous permettre de les manipuler sans prendre trop de risques non plus, j'imagine. Et en fait, de les remuer, elles peuvent avoir envie de sortir, ça veut dire qu'on en laisse plein sur place et donc elles seraient perdues et elles auraient plus leur ruche. Bah oui, les pauvres. On continue, celle-ci aussi ? Oui. Super. Ça y est, le bruit est différent. Le bruit est différent. C'est bon ? Oui, très bien. Et après, celle-là à côté. Et on aura nos trois ruches, ouais. Et pourquoi on a fait si tard, cette transhumance ? Il est 22 heures, le soleil est en train de se coucher. C'est une heure idéale. Oui, on attend le crépuscule pour que toutes les butinées soient rentrées afin d'oublier personne. Oui. Et en plus, les abeilles, elles sont rythmées sur le rythme circadien. D'accord, l'alternance du jour et de la nuit. Oui. Donc en fait, on va les emmener maintenant en étant sûrs que toutes les abeilles soient à l'intérieur. Donc on l'attrape par la poignée, en équilibre parce qu'elle peut basculer. Et là, on y va. Ça va, c'est pas trop lourd ? C'est un peu lourd quand même. Ça fait combien de kilos, ça ? Là, ça peut être 30-35 kilos. Attention, pas très doux. C'est important de pas faire de gestes trop brusques. Donc quand on va arriver à l'arrière du camion, il va falloir lever et poser doucement. Oh, oui. Merci. Il y a moins d'activité, là, on pourrait enlever notre cagoule. C'est pas traumatisant pour les abeilles d'être déplacées comme ça d'un endroit à l'autre. Nous, ce qu'on pense par rapport à ça, c'est qu'il est mieux pour les abeilles d'avoir en permanence des fleurs abutinées plutôt que d'avoir à les nourrir en dehors des périodes de floraison. Donc en fait, on les fait suivre les fleurs. Une fois les ruches chargées, elles seront déplacées sur le nouveau ruché dans la nuit pour là aussi respecter le rythme biologique de l'abeille. Dès demain matin, les butineuses pourront apprécier les ronces, tilleuls et autres châtaigniers de la prairie de Torignan. Le lendemain, c'est un moment que j'attends avec impatience. Je vais accompagner Elisa pour la récolte du miel dans ses ruches. Après avoir surmonté quelques appréhensions et acquis une sérénité face aux abeilles, je vais pouvoir enfin récolter une partie de leur butin si précieux. Le miel que l'on peut récolter se situe au-dessus du corps principal de la ruche, ce qu'on appelle le grenier. Elisa a posé hier une hausse intermédiaire avec des cadres vides pour que les abeilles y recommencent leur production de miel. Et pour que le grenier que nous allons récupérer se vide de ces abeilles, elle a placé un chasse-abeille. Les abeilles passent facilement par là pour quitter la hausse pour aller réchauffer le couvain et dans l'autre sens, elles vont avoir du mal à remonter. C'est pas évident pour elles de reprendre ces passages-là. Et c'est une méthode qui me convient bien parce que c'est doux. Les abeilles le font tranquillement, elles ont toute la nuit pour descendre, nous on arrive et le travail est fait. voilà. Donc il y a un peu d'abeilles, tu vois. On peut sortir un cadre. Waouh ! La cire toute neuve, toute blanche, tout étiré. On va le goûter. On peut le goûter là ? Là, on peut retirer le voile, y a pas de souci. Tu vois, les abeilles sont cool. Je peux enlever mes gants aussi. Là, c'est ça, le meilleur dans le métier. C'est un moment privilégié, ça ? Oui, de pouvoir goûter le miel qui sort de la rue sans même que nous on l'ait manipulé. On peut pas faire plus naturel. Tu es au même endroit ? Oui. Tu sais lequel c'est ? Comme fleur ? Oui, fort. Tu vois, il est fort quand même. Il a des arômes. C'est le châtaignier. On est en plein dans le châtaignier. J'en vois une qui est en train de se nourrir de miel et qui est en train d'en prendre. Oui. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est pas leur soustraire leur nourriture aux abeilles ? On leur prend une partie. Mais en fait, les abeilles, elles ont un instant d'amassage qui fait que dès que tu leur ramènes une partie de leur habitat qui est vide, elles supportent pas. Donc elles vont le remplir. Si j'avais pas amené cette hausse, elles auraient pas fait ce miel. Donc finalement, elles ont la capacité de le faire et elles le font. Donc tu vas pas les priver de miel, en fait ? Non, on les prive de miel quand on commence à prendre dans le corps de ruche, là où toute la vie se déroule. Oui. Elles ont déjà mis les réserves qu'il leur faut pour passer l'hiver. Tout ça, c'est du bonus. Encore un peu ? Allez. Si tu me tentes, j'y vais, ouais. C'est bon comme ça. Ouais. Alors toi, c'est quoi ton sentiment quand tu le goûtes comme ça ? Travail accompli. Elles sont en bonne santé, ça me fait plaisir. Le miel est bon, c'est parfait. C'est un travail de combien de temps pour les abeilles pour avoir réussi à remplir ces hausses-là ? Ce miel, elles ont mis à peu près trois semaines à moi. D'accord. La production d'Elisa et Lucie est très variable. Selon les années, elles produisent et récoltent entre 500 kilos et 2 tonnes de miel, l'équivalent de 1 000 à 4 000 pots. Une fois récoltées, il faut transporter les greniers à la mielerie. Lors de cette manipulation, nous devons à nouveau nous protéger pour éviter tout risque de piqûre. Tu vas prendre ces deux côtés-là et moi, je vais prendre comme ça. On peut venir ? Ouais. On décolle qu'un côté ? Ici ? Et là. Et voilà. C'est parti. Et là, si on laisse ouvert, il y a toutes les copines qui vont venir se servir. Ça va provoquer un gros pillage sur le rucher, alors on ferme. Il s'agit de bien garder notre précieux butin. Hop, il y a un petit trou. Voilà. Ah bah, on voit là, le chasse-abeille. Oui. Et donc, en dessous, dans cette hausse-là, on a du miel aussi ? Et non. En fait... Oh, c'est vide. Voilà. Et avec des abeilles. En fait, hier, quand j'ai posé le chasse-abeille, j'ai mis une hausse vide afin qu'elles aient de la place pour descendre. D'accord. C'est tampon, en fait. Donc typiquement, c'est les architectes, alors, les abeilles qu'on voit ici. Voilà, c'est ça. Celles qui sont en train de construire les alvéoles. Elles ont du boulot parce que là, il faut tout faire. Ce sont des glandes situées sous l'abdomen qui sécrètent la cire, que l'abeille va malaxer avec de la salive entre ses mandibules afin de construire les nouvelles alvéoles. Je remets les abeilles. Je tape parce que... Ah, tu les enlèves. Tu remets les abeilles sur la ruche. Ouh là, elles s'énervent un petit peu, là. Tu te fais toujours pas piquer. D'accord. Ça va. Après le chargement des différents greniers, pas de temps à perdre. Nous devons extraire le miel. Les filles travaillent selon une technique à l'ancienne pour obtenir le produit le plus authentique et le plus pur possible. nous voici arrivés à la mielerie, à quelques kilomètres des ruchers. Quelles sont les différentes étapes pour obtenir du miel en pot ? Alors là, je découpe. Est-ce que c'est beau ? Alors là, c'est génial parce qu'on voit vraiment les alvéoles qui mesurent à peu près un centimètre, un centimètre et demi de hauteur, c'est ça ? De chaque côté ? Oui, et puis même des fois, si elles ont la place, elles peuvent encore en mettre plus gros. Ça, ça fait 2 kilos, plein de miel. C'est 2 kilos, c'est juste ça. Voilà. Alors après, il faut qu'il y ait un maximum de miel qui coule d'abord ici. À travers cette ville-là ? Je casse les opercules. Oui. Et puis après, je... Voilà. Ça, c'est vraiment la richesse, le butin de la ruche. Ah oui. Et puis faire ça, c'est vraiment... On a l'impression de... Enfin, c'est très manuel et c'est presque jouissif, en fait, je trouve, de travailler le miel comme ça. Après, j'envoie la cire qui est encore pleine de miel sur la vis. On annumera après la machine. Voilà. Je dégage mon plan de travail. Et puis, tu vas faire le prochain. Je vais bien. Allez. Alors, un cadre de miel. C'est vrai que c'est lourd. Donc, je commence par les côtés. Attention que je ne te blesse pas. Vas-y, vas-y. Il faut avoir le coup de main. Super. Et là, il va falloir mettre un peu de force et tenir le couteau dans... et là, il va falloir... Voilà. Super. Ça, c'est bon. Maintenant, là, tu peux le découper. Voilà. Bon, en fait, il ne faut pas avoir peur que les doigts collent, quoi. Ah non, là, à la fin, tu as du miel partout. Et ensuite, tu te pourlèches les doigts. C'est ça. Et là, j'écale. Et c'est là, le côté où tu éprouves plein de sensations. Ouais. Ouais, ouais. Avec ton miel. Voilà. En plus, il y a l'odeur, le bruit, la sensation aussi à la spatule et la vue. C'est pareil, tous les sens sont mis en éveil. C'est amusant parce qu'en fait, finalement, depuis le début que je vous suis, je me rends compte de ça que les abeilles, ça nous emmène dans l'exploration avec nos cinq sens en permanence. Complètement. Je trouve ça assez merveilleux. Voilà. Maintenant, tu peux envoyer celui-ci dans la vis qui aura assez décanté en raclant. Les pains de miel découpés, ils passent dans une centrifugeuse qui les presse à froid, filtre et sépare le miel de la cire. Le miel obtenu est le même que celui consommé par les abeilles. Ni oxydé, ni émulsionné, il garde tout son arôme et toutes ses vertus nutritionnelles. Il est ensuite placé dans des cuves où il décante avant d'être mis en pot manuellement. Il est tout doucement parce qu'il y a beaucoup de masse et ça fait de la pression. C'est beau. Il est très, très clair. Là, il n'y a plus du tout de résidus de cire. Non. Ça a décanté également dans la cuve ? Oui, en fait. On prend les seaux qui ont encore un peu de cire. Oui. On les bascule. Il y a une tulle qui va filtrer, très fine. Et ensuite, il y a quand même une décantation avec des microparticules de cire qui vont remonter à la surface. Ça, on l'enlève. Ça s'appelle écumer le miel. Et après, tu vois, il n'y a pas de trace de cire. C'est un miel pur. C'est important d'être concentré parce que là, on a vite fait de faire déborder le pot. Il faut être très concentré cette étape-là. Donc, tu vas l'ouvrir tout doucement. Tu me mets où tu vas viser. Et puis, voilà, il ne faut pas être pressé. Tiens-le un peu plus bas et puis ouvre-le. Tu verras où ça tombe. Recule-toi. Il y a quelque chose de rigolo à faire, c'est l'électricité statique. Ah oui, tu ne le touches pas et on est... Oups, elle a un peu... Joli ! Tu l'as eu. Là, tu peux... Tu te lèches les doigts. Il n'a rien de pire qu'un pot de miel qui colle parce qu'il est plein de miel. Je suis désolée. C'est pas grave. On en profite pour le goûter. Et quand tu vois un pot de miel partir chez un client, du coup, tu es heureuse d'aller leur donner un peu de plaisir. Je suis heureuse au retour qu'ils me font quand ils reviennent et qu'ils disent waouh, il était bon. Là, ça fait vraiment plaisir de... C'est peut-être ça vraiment la finalité de faire du miel. C'est le retour qu'on a après des consommateurs. Si le miel bio et naturel d'Elisa et Lucie comblent de plaisir les consommateurs, leur travail d'apicultrice émerveille aussi les enfants. Pour ces générations qui prendront peut-être la relève des apiculteurs en Ariège, voici le moment d'approcher de plus près une ruche et ses habitants. Est-ce que vous savez pourquoi les abeilles font du miel ? Pour se nourrir. L'hiver. Pour nourrir la rume. Pourquoi l'hiver ? Pour nourrir les larmes. Parce que l'hiver, il n'y a plus rien à manger. Parce que les fleurs sont sales. Oui. Et vous connaissez la différence entre le nectar et le miel ? Le miel, c'est plus sucré. Oui. Pourquoi c'est plus sucré le miel que le nectar ? Et en fait, dans le nectar, il y a beaucoup d'eau et elles enlèvent l'eau du nectar pour que ça devienne du miel. Et vous savez comment elles enlèvent l'eau du nectar, justement ? Non. Elles le digèrent et puis après, elles le recrachent. Oui. Elles se le passent de bouche en bouche. Oui. Vous vous rappelez de ça ? Elles se touchent les antennes et elles se donnent la langue pour pouvoir passer le miel d'une abeille à l'autre abeille. Et comme ça, elles le dessèchent. Et s'il n'y avait plus d'abeilles ? On n'aurait plus de fleurs, plus de fruits, plus de légumes. Comme avec moi, Lucie transmet aux enfants de façon presque inconsciente sa sérénité et son calme face aux abeilles. Au bout de quelques minutes seulement, tout doucement, les enfants n'hésitent pas à tendre les doigts et eux aussi rentrer en contact avec ces insectes très poétiques mais aussi piqueurs. Un instant hors du temps où la relation homme-animal prend tout son sens, même avec des abeilles. Wow, trois abeilles. Elles sont en train de faire du miel, les abeilles. Tu crois ? Oui, en tout cas, je suis étonnée de voir à quel point vous n'avez pas peur. Julien, tu n'as pas du tout peur. Là, tu as deux abeilles sur le bout du doigt. Finalement, les abeilles, elles n'attaquent que quand elles se sentent agressées. Complètement. Là, elles ont l'air en confiance avec les enfants. C'est amusant parce qu'on pourrait penser qu'avec une abeille, les interactions sont extrêmement limitées et là, les enfants sont en train de nous prouver le contraire. Certes, on ne les caresse pas, mais ils les touchent, ils les regardent. Tout leur sens sont stimulés, en fait. Ils sont baignés dans les odeurs de la ruche, ils sont sur du tactile, les abeilles qui chatouillent les doigts. Il y a cette contemplation qui est là, ils peuvent regarder de tout près et ce monde du minuscule, il est assez fascinant. Finalement, c'est plutôt les adultes qui vont véhiculer des images, c'est des animaux qui piquent, c'est des animaux qui font mal. Les enfants, ils sont naïfs de tout ça. Vous n'allez quand même pas prendre une abeille comme animal de compagnie, les enfants ? Si ! Comment on pourrait l'appeler ? Maya. Bah oui, forcément. Maya l'abeille. En observant le comportement de ces enfants, je me dis que l'avenir de ces insectes et de notre planète est entre de bonnes mains. Même si nous sommes parfois méfiants à leur égard par crainte de la piqûre, ces insectes assurent l'équilibre de notre écosystème et en prenant le temps de les observer, les comprendre et même les toucher, ils éveillent l'essence des petits comme des grands. C'est précisément pour cela que Lucie et Elisa ont décidé de devenir apicultrices. Mais quelle a été leur motivation au départ pour choisir ce métier ? Qu'apprennent-elles tous les jours au contact de ces insectes ? Rien de tel pour en parler qu'une petite dégustation d'un miel fraîchement récolté. est-ce qu'il y avait ? Là, Hélène, on t'a emmené les fleurs que les abeilles ont butinées toute l'année. La dégustation, ça commence par l'odeur, la couleur et après, en bouche. Celui-là, c'est le plus doux de l'année. C'est le plus doux ? D'accord. Prends le temps. Tiens, je te laisse une cuillère. Délicieux. Ouais. Délicieux. Vous étiez consommatrice de miel avant d'être apicultrice ? Pas du tout. Ah oui ? Pas du tout. Chez mes parents, il y avait toujours de la confiture et jamais de miel. Donc, c'est même pas une culture miel. Non. On a tout découvert. Ouais. Qu'est-ce qui guide au départ cette envie d'être apicultrice ? Moi, c'était vraiment la connaissance de l'abeille, comprendre le monde, les interactions entre chaque individu. Le miel, c'était un cadeau en plus, mais c'était pas du tout ma recherche première. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est d'être plus connectée avec la nature, les floraisons, les saisons. Qu'est-ce que ça apporte l'abeille dans la relation homme-animal ? Pour moi, c'est une alliée et ce qui compte, c'est de faire avec elle. Nous, on doit comprendre comment elle se développe, quelle est sa force, quel est son potentiel pour pouvoir travailler avec, en fait, la relation homme-animal, pour moi, elle est là. C'est pas une communication orale, c'est pas une communication tactile, c'est des observations qu'on doit traduire ensuite en action. Quand on a fait un travail qui était correct, qu'on a su lui donner de la place au bon moment, en fait, la relation, l'affectif, on le retrouve aussi par le miel. si on a mis l'abeille dans le bon lieu, si on lui a donné l'espace suffisant, en fait, le cadeau, il est dans le miel. C'est ça. C'est ça que tu as un retour. Oui. Et puis, en plus, il y a cette relation au sucré aussi, c'est doux, c'est réconfortant, ce miel. Oui. Vous êtes optimiste, quand même, par rapport à l'avenir des abeilles ? Oui. En fait, l'abeille, elle nous survivra. Là, on a peur parce que c'est nous qui allons en pâtir de tout ça. L'abeille nous montre qu'il y a un problème environnemental. Elle disparaît, petit à petit, mais elle est beaucoup plus vieille que nous et c'est l'être humain qui est en train de se détruire. La nature, elle se remettra. Ça, j'en suis sûre. On sait que les abeilles participent grandement à l'équilibre de notre planète et ce qui est assez étonnant, c'est que depuis que je vous connais, j'ai l'impression qu'elle partible à votre équilibre personnel également. Il y a déjà l'attitude qui a changé quand on travaille au ruche. Au tout début, je me sentais plus brutale, moins délicate dans mes mouvements. J'avais moins de confiance en moi et moins de confiance en ce que je pouvais voir des abeilles. La répétition d'ouverture de ruche fait qu'après, il y a une détente qui s'installe et une confiance. Moi, quand je vais au ruche, avant, comme Lucie, au début, c'était un peu fouillis. Tu fais n'importe quoi. Puis il y a aussi le fait de... Tu penses souvent à tes soucis, tes courses que tu as à faire, ce que tu vas manger le soir et ça, ça va être le rappel de suite qu'il faut que tu sois là avec elle au moment présent parce que dès que tu es ailleurs, tu vas faire des erreurs, tu vas pas faire attention, tu vas les choquer et là, elle te pique et te rappelle qu'il faut être là. Et ça, c'est assez fort. Vraiment, d'être dans le moment présent et penser à rien, d'avoir la tête vide et d'être là, dans la ruche et à travailler avec elle. T'as l'impression que t'es dans la ruche avec elle ? Ah oui, complètement. On est une abeille quand on est là, dedans. Elisa et Lucie sont de formidables ambassadrices de la cause des abeilles. Par leur travail quotidien, elles participent, ensemble, à préserver le monde dans lequel nous vivons. En prenant soin des abeilles, elles protègent notre environnement et en produisant du miel avec leurs alliés, elles nous font du bien par toutes les vertus de cet élixir tellement pur et naturel. Nos deux apicultrices m'auront également initié à une maîtrise plus fine de mes gestes, de mon souffle, de mes appréhensions pour rentrer en contact avec cet insecte. Finalement, jamais l'homme et l'animal ne pourront être aussi solidaires pour garantir notre pérennité. qu'il parcourt la planète dans les airs ou sous la terre, ces petits animaux, si fragiles et précieux, sont les garants de la survie de l'humanité et de toutes les espèces animales. Alors, agissons et protégeons-les. Sous-titrage ST' 501